salut youtube bienvenue à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va découvrir jsrobot c'est pour travailler le langage de javascript tout simplement donc c'est une manière d'apprendre intelligemment en s'amusant je connais pas du tout je découvre avec vous j'ai déjà commencé une console table type 5 plus 8 donc on va dans la console j'ai mis 5 plus 8 ça donne 13 on continue les instructions robot info point x ça donne 80 on va essayer robot info point y donc un robot ça donne ces coordonnées en y robot info il a 100 de santé bref continuons ok cool donc dans le script on a ça on a la fonction init la fonction init c'est quoi il cherche pour initialiser cette fonction il se renonce un de star le programme le loupe on a la fonction d'initialisation on a la fonction loupe ok console log robot initial init ok ce qui est bien c'est qu'on va taper notre code à chaque fois ça nous apprend parce que vs code c'est très très peu tout est automatisé l'automatisation c'est pas terrible on peut gagner du temps pour taper le code mais on n'apprend pas donc quand vous passez sur une console donc un éditeur de texte donc c'est pas automatisé je vous assure c'est la galère comment on fait pour run bon j'ai tapé dans le script ok ah oui c'est vrai ok script vanille est là il faut peut-être appeler la fonction il faut appeler la fonction il faut appeler la fonction il faut appeler la fonction ça fonctionne pas ok ok bon initializing ok ça fonctionne robot initializing ok ok ça fonctionne faut essayer j'essaie de comprendre à l'anglais je suis pas terrible je comprends pas beaucoup bon ouais ça j'ai bien compris il faut faire leur essai tout le temps ensuite le loop concerne le gorbo looping on va le faire donc ensuite on va là et on va run voilà robot looping il fait son loop ok la z continuons donc là il fait son loop controlling le robot l'objectif je suis en train de dire en même temps que vous c'est ce qu'on prof tu contrôles le robot cette vis action action alors robot action type move type move jump bon on va essayer robot action donc robot action est ce que je m'a dit type move est ce que je me suis pas trompé mount 40 ok on met le renne ça fonctionne ok next level donc robot action est égale type move amont 40 on va continuer ok ok avec l'introduction continue les variables alors les 7h vendredi matin je suis désolé on a robot move robot action robot turn robot jump ok il donne des explications c'est un truc que quand on commence il faut toujours le faire au final ça c'est un objet donc le robot action est égale et à l'intérieur c'est un objet bon tout ça on sait donc on va faire console.log ensuite on va faire le look, le look c'était quoi déjà ? c'était au bout d'action donc là on a un objet type move comme tout à l'heure et là on va run et ça redescend tout seul voilà il descend bon il n'y a pas de son dans le truc ok next level je saute je passe un peu ah ouais ok ok donc il y a des instructions à faire on va y c'est script donc robot on essaie de pas regarder la solution je vais juste run pour voir ce que ça donne il va tomber ok reset donc il saute une fois ensuite il doit marcher un peu robot move robot move on va ici 10 on va voir ce que ça donne mm-hmm il y a une sorte de condition on va arrêter c'est que si la terre il arrive il faut qu'il monte parce que là j'ai mis un bon move je vous passe les détails un peu moment non 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 on va regarder la solution mais là on n'a même pas initialisé honnêtement le jeu il ne me parle pas trop honnêtement il ne me parle pas trop je ne vais pas le refaire je vous le fais juste pour la présentation mais moi il ne me parle pas trop parce que moi je suis plus dirigé sur le javascript pour le développement web pas pour jouer donc ça on va le copier ctrl c ctrl x ctrl v ctrl x ctrl v ctrl c ctrl v ctrl c ctrl c ctrl v ctrl v voilà je ne suis pas chaud du tout pour ça mais je voulais présenter quand même encore une fois c'est à vous de voir pourquoi vous apprenez le javascript si c'est pour faire des jeux ou d'autres choses c'est une bonne chose c'est un bon site pour vous mais si c'est pour le développement web comme moi j'estime que ça va être une perte de temps ça ne sert à rien il y a un problème j'ai oublié une ligne de code même avec la correction ça ne marche pas ça ne fonctionne pas est-ce qu'il manque quelque chose dans les instructions chaud solution ah il manque ça ctrl c ctrl v voilà là ça va fonctionner voilà ok moi je vous dis la prochaine fois inchallah n'oubliez pas de vous abonner de liker merci à tous merci beaucoup merci à tous